Merci. Merci à vous, parce que j'ai mis très longtemps pour descendre l'escalier, vous avez beaucoup applaudi, merci à vous, et merci à Thierry, pour ce voyage. C'est fou ça, j'en ai l'énorme aux yeux. Ah bon ? Bah oui. Est-ce que tu ne revois jamais tes anciens... Non, non. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de baisers. Oui, on a hésité, on serait aux Etats-Unis, peut-être qu'on n'aurait pas fait, parce que ça commence par un dos nu. On s'est dit, elle va nous engueuler. Non. Non. Ah non. Non, c'est très joli, tout ce que j'ai vu. Oui. Je suis très contente. C'est très plaisir, surtout ici. C'est ce qu'on dit parfois aux comédiens, est-ce qu'il y a des films qu'on regrette ? Des films qu'on regrette d'avoir fait ? D'avoir fait, oui. Ah oui, oui, pas tellement, non. Pas tellement mon cas. J'ai tournicoté comme je voulais, plus ou moins. Et j'ai beaucoup aussi joué ici, à Lyon. Au théâtre. Au théâtre. Avec Planchon, La Vaudan. Je suis venue avec Patrice Cherreau, avec Luc Bondy. Donc au Célestin et au TNP de Lerbad. Donc je suis assez émue, mais je suis encore plus émue d'être au début, du début, du début. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Oui ? Oui, oui. Non, tout le monde est là. Je disais, quand même, parce que qui n'a jamais vu maîtresse ? Oui. Mais en fait, il y a des gens qui l'ont vu quand même. Alors, qui a déjà vu maîtresse ? Non. Ah oui, alors, j'avais compris le contraire. Non, non, non. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas vu. Il faudrait d'ailleurs signaler dans ma salle la présence du réalisateur israélien Nadav Lapid. Elle est ici. Applaudissements. Un petit peu de série d'amis qui sont là. Un mot, alors on parle de maîtresse après, mais un mot sur ce livre ? c'était le moment de visiter sa vie j'ai mis longtemps à accepter de visiter cette vie c'est quelques bribes c'est ce qui est beau d'ailleurs quelques fragments de vie quelques fragments de vie donc il y aura un deuxième volume non mais j'avais presque envie de vous j'ai oublié le nombre de fois où j'ai déménagé chez moi dans cet appartement où je vis depuis 50 ans mais je sais que j'ai toujours plusieurs cartons à défaire le placard à ouvrir et que je ne sais pas toujours où sont ces cartons et ces meubles que nous déplaçons Barbé et moi de Los Angeles à Paris et qui fondent sur l'asphalte bouillant de l'été quand on les y laisse trop longtemps ici c'est chez moi chez nous et ce chez nous n'a cessé de se métaphoser de se métaphoser au fil des décennies il tient de l'accordéon il s'est replié déplié et devenu minuscule puis plus grand puis de nouveau tout petit et aujourd'hui je ne reconnais pas grand chose de l'appartement initial d'où je n'ai pourtant jamais bougé depuis 1970 je ne sais pas si Anne Gatine est là parce qu'elle doit venir en tout cas elle nous rejoindra pour le festival je voudrais saluer aussi la présence de Régine Vial qui est là-haut des films du Los Angeles et qui nous dit qui a restauré le film de Marbet qu'on va voir en restauration de 4K on peut l'appeler parce que voilà une tour de matin merci Anne Gatine alors un petit mot sur maîtresse oui alors en 4K ça va être encore beaucoup plus sulfureux je ne dirais pas qu'aucun mais sulfureux c'est un film que Louis Bunuel a vu la première semaine et il a il a appelé beaucoup d'amis pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait filmer ça voilà et c'était quand même Louis Bunuel donc pas mal mais pas mal elle était complètement étonnée qu'on puisse mettre ce qu'on va voir sur scène enfin plutôt sur l'écran sur l'écran voilà je dois vous dire que c'est un film c'est le film peut-être le plus joyeux que j'ai fait avec Nestor à la main de dos à la caméra Karl Lagerfeld qui n'était pas encore Chanel qui a fait les costumes et Roberto Platé qui était un grand décorateur de théâtre à Paris les personnes qui sont là les intervenants ou les on peut dire les clients de cette maîtresse sont des gens qui sont venus un jour leur maîtresse a dit vous venez à 7h avec vos habits avec votre matériel et vous ne posez pas de questions vous venez et puis voilà c'est tout vous obéissez donc voilà c'est comme ça que les intervenants je ne sais pas comment on peut dire les comédiens amateurs quoi oui oui ils sont venus et vous allez voir ce qu'une maîtresse peut leur donner comme plaisir je dirais je soulignerais quand même que le gros plan des mains ne sont pas mes mains c'est important parce que je ne trouve pas tellement belle et puis c'est quelque chose que moi en tant qu'actrice je ne pourrais pas faire et je ne crois pas que la personne qui avec les mains le supporterait je continue très vite Thierry non ça va ça va oui on a eu beaucoup de plaisir avec Gérard Depardieu et on l'a préparé avec une vraie dominatrice avec deux dominatrices deux ans avant le tournage du film donc on savait de quoi il s'agissait ça a été vraiment un tournage heureux heureux il y avait Jean-François Stévenin regretté parce qu'il nous a quitté il y a peu de temps qui était le premier assistant et la journée ça a duré une journée ce qui se passe avec ses clients ça s'est terminé dans la joie au champagne et tout le monde était absolument ravi enchanté et ça a été c'est un film de bonheur alors c'est bizarre parce que vous allez voir c'est un peu bizarre de dire ça étant donné le sujet mais au fond je vais aussi évoquer la personne qui a fabriqué le le costume oui non pas le costume allez les mecs qui s'y connaissent comment on appelle ça le le corset le corset la personne qui a fabriqué le corset c'était un monsieur de Lyon qui travaillait à la poste et qui est venu plusieurs fois prendre les mesures il avait un goût très précis pour le corset ainsi il est devenu il est devenu très cultivé parce qu'il a connu toute l'histoire de France depuis depuis la création des corsets et par exemple je disais que les femmes qui portaient des corsets les femmes qui travaillaient dans leur maison ne pouvaient pas porter de corset parce que les corsets empêchaient de se pencher pour faire le ménage par exemple pour faire la lessive enfin il était très très savant ce monsieur postier et je trouve c'est une très jolie histoire parce que le goût du corset fait que on peut arriver à faire des tailles qui sont comme ça pas beaucoup plus grandes voilà bon c'est une tu as des notes non non c'est bien c'est bien il y a peut-être des gens de sa famille mais en tout cas en effet le film était à l'époque déjà bien 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 sulfureux oui et il est resté il était interdit au moins de 18 ans oui oui ça fait un peu un choc oui ça fait un choc je ne pensais pas qu'il passait à la télévision Régine Vial la structrice qui est là présente paraît-il qu'il passait à la télévision je n'aurais pas cru ça c'était à 3h du matin non à 1h du matin je voulais qu'on remercie c'est à la télévision c'est à la télévision Et Bull signera son livre.